... Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir ce cycle de conférences que j'ai organisé avec l'équipe du Rectorat pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et pour rappeler en trois minutes le contexte et le sujet d'aujourd'hui. D'abord, s'agissant du contexte, je précise que la conférence aujourd'hui est la première d'un cycle de quatre grandes conférences-débats qui auront lieu d'octobre à mai 2022 et qui ont pour but de renforcer le dialogue entre l'université et la cité, ce qui explique pourquoi chacun peut participer au débat, que vous soyez chez vous ou avec nous dans la salle, en posant des questions via l'outil Slido ou en utilisant le temps de parole réservé au public et aux étudiants en deuxième partie de conférence. S'agissant du programme, je précise qu'il a été choisi grâce à un vote du public à qui nous avions suggéré dix sujets pour retenir les quatre sujets les plus plébiscités, soit l'intelligence artificielle et les métiers du futur avec la conférence d'aujourd'hui, l'art et la culture à l'ère numérique le 30 novembre, les enfants du numérique le 1er mars et la surveillance numérique le 3 mai. Ensuite, s'agissant du sujet, aujourd'hui nous traiterons donc l'automatisation des métiers. Ce sujet n'est certes pas nouveau, ou même pas nécessairement original, mais il a bien été choisi par le public et reste une préoccupation essentielle pour tout le monde. Nous entendons en effet différentes théories, alors que les futurologues des années 60 nous prédisaient des vacances perpétuelles, dont Jean-Jacques Servan-Schreiber, pour qui nous travaillerions en 2020 146 jours par an, nous attendons toujours. Aujourd'hui, certains prédisent un chômage de masse, avec des robots qui remplaceraient non seulement nos bras, mais aussi nos cerveaux. Et puis d'autres prédisent la transformation des métiers vers plutôt de nouveaux emplois. Alors, entre disparition ou au contraire transformation des métiers, l'idée aujourd'hui est de mieux comprendre. Mieux comprendre quels secteurs sont les plus concernés, d'autant que les métiers les plus affectés sont peut-être ceux des classes moyennes, qui sont souvent déjà défavorisées, et sachant qu'il y a ainsi un risque de creuser davantage les inégalités sociales. Il s'agira aussi de mieux comprendre si et comment l'économie peut absorber cette transformation, ou si nous devons réformer notre système fiscal, économique et social, par exemple en taxant les robots, ou encore en retentant un revenu de base universel. Il s'agit aussi de réfléchir à encadrer l'intelligence artificielle pour éviter certaines dérives, à l'image de Kupang, l'Amazon coréen qui utilise l'intelligence artificielle ayant conduit à des délais de livraison surhumains, un délai de record de moins de 24 heures, ayant conduit à la mort tragique par épuisement de trois employés en 2020. Et puis pour l'université, il s'agira enfin d'accompagner ce changement avec des formations adaptées, non seulement en renforçant l'expertise technique de chacune de nos disciplines, ce qu'on appelle souvent hard skills, mais aussi les compétences souples, dites soft skills, soit apprendre la pensée analytique et critique de façon transversale, compétences qui semblent clés pour s'adapter agilement dans une société numérique changeante. Eh bien, c'est pour renforcer les compétences souples, soft skills, que l'université propose différents cours transversaux, dont le cours transversal sur le numérique, qui vise à monter en compétences numériques tous les étudiants de toutes les facultés selon une approche critique, transversale et d'apprentissage par projet, dont deux représentantes et représentants sont présents dans cette salle, que je salue au passage, et poseront leurs questions aux experts dans la deuxième partie. Pour résumer, l'idée aujourd'hui est de dialoguer avec nos experts pour mieux comprendre et appréhender ensemble le phénomène d'automatisation, voire renforcer les synergies entre l'université, les collectivités et la cité. Enfin, impossible de terminer ces mots d'accueil sans remercier les personnes qui ont permis un tel projet, bien entendu le rectorat pour son soutien, toute l'équipe du bureau de la transformation numérique, du service de communication et du service technique. Sans plus attendre, je laisse la parole au modérateur, professeur Antoine Gais-Buller, vice-recteur en charge du numérique, pour présenter le déroulé et les intervenants. Je vous souhaite, je nous souhaite une excellente conférence. Merci professeur Benhamou pour cette introduction. Madame la conseillère d'Etat, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est pour moi un plaisir que de modérer cette première conférence de parlons du numérique dans sa deuxième édition, et donc une thématique qui est très actuelle, qui est très controversée, qui est très intéressante. Je viens du monde de la médecine, et ça fait quelques années qu'on se pose la question de savoir quand ces algorithmes, quand ces robots vont jouer un rôle déterminant dans la production de soins, dans l'accompagnement des personnes âgées, dans l'aide au diagnostic. Et si j'ai fait, il y a maintenant quelques années, un pari avec mon collègue radiologue, en le questionnant sur le fait qu'il fallait ou pas recruter de nouveaux médecins en formation dans ce domaine, puisqu'ils allaient, pour certains, être remplacés par des algorithmes. Je dois avouer que j'ai perdu ce pari, puisque j'avais fixé à l'horizon 2022, le moment où la profession allait changer de manière drastique. On est encore loin du compte, et je pense qu'on apprendra peut-être aussi, au courant de cette soirée, un peu quelles sont les limites de l'intelligence artificielle, que j'aime bien appeler sur les conseils de Joël Deronet, un grand vulgarisateur en sciences, l'intelligence augmentée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va, entre l'intelligence humaine et ses algorithmes, arriver à faire mieux que si l'on était séparé, soit humain, soit algorithme. Bref, des questions vraiment importantes, car le monde du travail évolue, alors pas forcément de manière aussi drastique qu'il était imaginé il y a quelques années, même si, comme on le sait, ses prédictions évoluent dans le temps, et l'évolution elle-même va nous surprendre, mais en tout cas, ce qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est un changement dans la manière de pratiquer son métier, dans les rôles qui sont réattribués entre les différentes professions, mais aussi entre les différents outils qui sont développés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, donc pour aborder ces questions, il faut des perspectives diverses, et c'est ce qui fait aussi la richesse des conférences de parlons numériques, c'est d'amener des perspectives, des expériences, des regards différents sur ces problématiques, et donc c'est ce qui va nous occuper pendant le début de la soirée, où trois experts vont s'exprimer sur cette problématique, et je les présenterai au fur et à mesure. Puis après ces trois présentations, qui seront courtes, mais qui permettront d'avoir ces perspectives diverses, la parole sera donnée à des étudiantes et étudiants du cours transversal sur le numérique, qui viendront interroger les experts, et puis à la fin de la conférence sera l'occasion de poser des questions, et dans la salle, et sur Internet, puisque ceux qui participent à distance, qui sont connectés, pourront également nous faire part de leurs questions. Voilà donc une soirée qui s'annonce riche, et donc sans plus tarder, je vais me permettre de présenter la première intervenante, qui est notre conseillère d'État, Mme Fabienne Fichère, en charge du département de l'économie et de l'emploi, dont elle a pris la tête en avril 2021. Elle a été tour à tour enseignante en histoire pendant une quinzaine d'années, puis a étudié le droit et est devenue juriste, également quelle profession qu'elle a pratiquée, ou qu'elle pratique encore depuis une bonne quinzaine d'années, et donc maintenant magistrate. Donc voilà, trois domaines d'expertise, qui sont les trois tout à fait pertinents pour adresser la problématique du soir, les sciences sociales et l'histoire, le droit et l'expérience de magistrate. Donc Mme Fabienne Fichère, on est très heureux de vous avoir avec nous ce soir, et je vous cède sans plus attendre la parole. Monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, chères étudiantes, mesdames et messieurs, merci tout d'abord au vice-recteur Gais Bulaire pour ses mots d'introduction, ainsi qu'au professeur Benhamou pour les siens. C'est donc sous l'angle politique que je vais aborder le thème dont nous parlons ce soir. L'intelligence artificielle est en plein essor, notamment adoptée par les progrès technologiques et les données. Sa démocratisation, en revanche, n'est pas achevée, et les usages de l'intelligence artificielle interroge, suscite des craintes, mais aussi des espoirs. Sa progression et son adoption sont extrêmement rapides. Elle fait dorénavant partie intégrante de notre quotidien, sans même que l'on s'en rende compte, par exemple dans nos smartphones, les aides à la conduite, l'accès à l'information, ou encore la domotique ou le développement des smart cities. C'est pourquoi l'intelligence artificielle est un maillon essentiel dans la perspective d'une transition écologique de notre société, et particulièrement de celle des entreprises. La vocation de l'intelligence artificielle est d'assister et de servir de levier à l'intention humaine. Il est donc de la responsabilité de l'humain, de notre responsabilité, de faire en sorte que cette intention soit à la fois durable, innovante et éthique. Son utilisation permet par exemple de concevoir des appareils ou des véhicules plus efficients, moins énergivores, plus respectueux de l'environnement, et nécessitant moins de ressources naturelles. L'intelligence artificielle intervient également dans l'optimisation des processus de production ou d'aide à la décision. rendant plus accessibles des thèmes complexes afin de mieux appréhender toutes les dimensions d'un projet, ce qui est crucial à l'étape de création dans une perspective d'éco-conception. Accélératrice de la réussite en matière d'économie circulaire, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles potentialités et offre également l'avantage d'être une technologie nécessitant peu de ressources pour fonctionner. En effet, l'aspect durable ne s'exprime pas forcément lors de la conception même de l'intelligence artificielle, car comme vous le savez, quand on conçoit un algorithme, il y a une phase de recherche et de développement qui peut induire une consommation de ressources énergétiques, techniques, humaines, autant que l'outil, avant que l'outil ne déploie ses effets. Toutefois, à une échelle industrielle, ces outils vont apporter une solution permettant dans bien des cas de réduire les temps de conception ou de production. Et cela offre à long terme pour une entreprise des gains d'efficience dans sa productivité, tout en réduisant son impact environnemental. Dans la construction, par exemple, cela rend possible le développement de nouveaux matériaux, de nouvelles architectures ou de nouveaux concepts pour atteindre une solution optimale qui tienne compte de l'ensemble des paramètres pertinents. Le potentiel de ces technologies peut ainsi contribuer fortement à la responsabilité sociale, environnementale et numérique des entreprises. En matière de formation, l'intelligence artificielle va permettre notamment de combler certains manques, soit expérimentiels, soit de compétences. C'est le cas notamment dans l'apprentissage des langues ou encore dans la programmation. Ainsi, une personne peut accroître ses compétences lorsqu'elle souhaite accomplir une tâche sans nécessairement avoir toutes les connaissances ou compétences nécessaires. On peut citer l'aide à la rédaction, la traduction simultanée ou même le traitement d'images qui intègrent des algorithmes avancés, soit de machine learning, soit de deep learning. Ces algorithmes contribuent à augmenter, au besoin, des compétences de celui ou celle qui utilise ces outils. Dans le monde industriel, cela accompagne déjà les collaboratrices et les collaborateurs dans l'accomplissement de leurs tâches. L'intelligence artificielle permet aussi aux personnes qui souhaitent enrichir leur connaissance ou se réorienter dans leur carrière de pouvoir accéder à des formations en tout temps et en toute heure en ayant même accès à des coachs virtuels. Créatrice de nouveaux métiers hautement qualifiés, l'intelligence artificielle transforme également le marché du travail dans tous les secteurs. Elle est déjà en train de changer la façon dont le travail est effectué au sein des organisations et la manière dont les entreprises fonctionnent. L'intelligence artificielle requiert de nouvelles compétences propres à l'humain afin de mieux accompagner les échanges entre les hommes et les machines. Les technologies d'intelligence artificielle permettent de penser différemment les actions nécessitant une intelligence humaine de la conception, à l'optimisation et à l'usage. Si cette mutation technologique qui est en marche implique bien évidemment des évolutions de compétences numériques, je tiens à souligner qu'elle implique tout autant l'évolution des compétences managériales, sociales, émotionnelles et celles liées à l'innovation et à la créativité. Ces compétences transversales sont importantes pour assurer une bonne complémentarité entre les machines et les travailleuses et travailleurs, comme la capacité à communiquer avec les autres, à transférer des compétences et des savoir-faire ou à gérer des problèmes complexes. Sur le plan de la transformation des métiers, certains vont disparaître, mais d'autres vont être enrichis ou créés. Dans ce contexte de changement, nous devons toujours garder à l'esprit que les points de rupture sont aussi des forces d'innovation qui offrent des opportunités à saisir. Dans ce contexte, rapprocher la formation de l'emploi est crucial. et en tant que conseillère d'État en charge de l'économie et de l'emploi, il m'importe de tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès au marché du travail et soutenir l'employabilité. Le Conseil d'État a mis sur pied en novembre 2020 une task force employabilité, précisément, qui réunit plusieurs départements, les partenaires sociaux, le milieu académique, les associations professionnelles et des experts. Sa mission est de répondre de manière pragmatique et concrète aux enjeux d'aujourd'hui. Plusieurs groupes de travail sont constitués et des projets sont en préparation. Nous devons nous montrer agiles, créatifs et nous remettre en question en permanence pour rester en phase avec ce monde qui bouge extrêmement vite. La démocratisation et la vulgarisation de l'intelligence artificielle est essentielle pour faire connaître cette technologie et attirer les jeunes générations vers ces nouveaux métiers. Ces technologies attirent, fascinent, questionnent le grand public. C'est pourquoi il est crucial que le monde académique contribue également à promouvoir et rendre accessibles ces nouveaux outils et leurs usages. Il y a donc ici une opportunité à saisir de notre part à tous. Penser l'intelligence artificielle comme un outil de la durabilité, dès maintenant, afin de confirmer son rôle de technologie créatrice d'emplois à haute valeur ajoutée, source d'innovation et source d'économie durable. Je vous souhaite un bon cycle de conférences et de riches débats sur les enjeux du numérique et vous remercie de votre attention. Merci, madame la conseillère d'État pour ces riches réflexions sur les enjeux sociétaux, les enjeux sociaux, du travail et de l'intelligence artificielle, mais aussi sur le rôle de l'université dans cette dynamique et de l'implication de cette formation qui doit jouer un rôle majeur pour contribuer à continuer à permettre aux citoyens de jouer un rôle responsable à l'ère du numérique et notamment à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vais maintenant demander à la professeure Aude Billard de me rejoindre sur scène pour sa présentation. Madame la professeure Aude Billard est professeure et directrice du laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Elle a reçu son master en physique de l'EPFL, puis un master en knowledge-based systems et un doctorat en intelligence artificielle de l'Université d'Adimbourg. Ses recherches portent sur l'interaction hommes-robots et l'apprentissage des robots grâce à la démonstration humaine. Elle est active dans plusieurs organisations de recherche en Suisse et à l'étranger, dont le Conseil suisse pour la science et la technologie, le Fonds national pour la recherche scientifique, et l'Académie suisse des sciences et de l'ingénieur. Professeur Aude Billard, nous nous réjouissons de vous entendre sur les enjeux des métiers pour les machines à l'intelligence artificielle. Merci. Je vous remercie. Bonsoir. Madame la conseillère d'État, monsieur le vice-recteur, chers collègues, chers étudiants, madame, monsieur, c'est vraiment un plaisir d'être ici. J'aimerais vous parler un tout petit peu des métiers qui sont faits pour les machines, et puis ceux qui ne le sont pas, ou en tout cas pas encore, et le meilleur moyen de le voir, c'est de montrer des vidéos. Donc, j'ai pris mon ordinateur et je vais vous en montrer quelques images amusantes comme celle-là. Alors, qu'est-ce qui est fait vraiment pour les machines ? Eh bien, c'est essentiellement ça. C'est en anglais. Donc, ce sont des métiers qui sont bien ennuyeux, bien répétitifs. Ça, c'est vraiment ce que le robot préfère, la machine en général. Alors, des exemples, on en a plein, bien entendu. Ici, il y en a quelques-uns. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Petit problème de présentation. Donc là, ce sont des exemples typiques de manutention des objets qui ont été remplacés, comme on voit à droite, qui ont été remplacés entièrement par une chaîne. Ça, c'est Ikea, en fait, qui fait ce genre de travaux. Donc, on voit qu'on remplace entièrement la manutention qui se faisait par des humains, par des robots. Et c'est une série de robots qui se passent, en fait, les objets. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine répétitivité. On peut aussi le faire avec typiquement des chaînes de montage, des chaînes d'emballage de chocolat qui n'ont juste pas joué dans la vidéo précédente. C'est malheureux. Alors, une des problématiques, jusqu'à présent, du déploiement de ces machines, c'est l'humain. Donc, la manière de s'en départir, c'est de l'enlever complètement. C'est ce qui a été fait pendant très nombreuses années. On a créé des cages. On n'a mis que des robots. Et puis, on a pu effectivement augmenter l'efficacité. À l'heure actuelle, ça, c'est une vidéo dans mon laboratoire. Donc, je déclare mes intérêts. On travaille pour plusieurs industriels où on développe des algorithmes où l'humain peut travailler avec le robot de concert, comme on le voit ici, sans danger, malgré le fait que ce soit une des plateformes qui sont très performantes. Et puis, il y a une adaptation constante de la machine. Donc, on n'est plus dans la répétition. On est déjà, en fait, dans l'adaptation. Donc, on s'éloigne, j'en demande, de ce monde purement répétitif dans lequel la machine excelle et là où la machine a pu et continuera à remplacer beaucoup d'emplois. Alors, c'est vrai qu'on ne veut plus trop avoir ses travaux répétitifs. On les veut un peu plus variables pour augmenter, en fait, le potentiel d'application des machines. Je vous le dis honnêtement, c'est un des grands buts de la recherche à l'heure actuelle et de certaines applications. Ça, c'est un des exemples. Vous voyez à quel point on en est loin. Si vous regardez, c'est accéléré. C'est accéléré 10 à 15 ou 20 fois. En fait, le robot est très lent, mais il arrive quand même à plier un pull. Un pull lorsqu'il n'y a rien d'autre, lorsqu'il y a juste le pull à déplier et à replier. Ça, c'est le genre de choses que vous faites, qui sont ennuyeuses, mais que vous faites facilement en tant qu'être humain, qui sont excessivement difficiles encore pour les machines. Pourquoi ? Parce qu'un pull n'est jamais exactement deux fois pareil, parce qu'il faut le percevoir, parce qu'il ne faut pas recevoir les plis. Et puis, il y a plein d'incertitudes dans les déformations. D'autres choses, comme les voitures autonomes, dont vous avez certainement entendu parler, c'est le bus semi-autonome, je dirais, ou quasi-autonome, mais il y avait quand même un tel guidage partiel de l'humain qui se déplaçait à Sion pendant un certain temps. Et ça, c'est vraiment ce qu'on espère pouvoir déployer dans une certaine mesure. En tout cas, beaucoup de gens espèrent pouvoir déployer ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est excessivement difficile ? Et on en est quand même assez loin, c'est parce qu'il y a plein d'imprévus. Oui, la route du bus est connue. Oui, ces arrêts sont connus. Le rythme à lequel il doit aller d'un arrêt à l'autre est connu. Quand il y a des pistes de bus, les choses sont déjà un petit peu mieux. Mais il y a plein d'incertitudes. Il y a des vélos qui vont passer, il va y avoir des piétons. Il faut les détecter, il faut réagir. Et ça, c'est difficile, bien sûr, parce qu'on se base sur des algorithmes qui sont entraînés sur des images, des images qui sont prises de jour, de nuit, etc. Et puis, de temps en temps, ils font des erreurs comme celle-là. Ça, c'est un des grands crashs dont on a beaucoup entendu parler dans les journaux. Il y en a malheureusement eu plusieurs qui ont donné ça, c'est-à-dire une voiture qui s'est emplâtrée de plein jour sur une autoroute où il y avait peu de monde et elle a foncé dans un mur. Et on se demande mais pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'elle n'a pas vu le mur, c'est-à-dire son algorithme n'a pas vu le mur. Son algorithme suivait dans une certaine mesure la ligne, la ligne à cause des reflets du soleil a disparu et elle n'a pas été reconnue et donc elle a foncé dans un mur. Il y a un autre exemple très triste où une voiture pendant six secondes a en face d'elle un piéton qui traverse, ne le voit pas, simplement ne le voit pas l'algorithme, ne détecte pas le piéton six secondes, c'est très très long et roule sur le piéton. Donc ça, c'est les petites erreurs et je vais vous montrer pourquoi il y a des erreurs. Ça, c'est une vidéo que j'ai prise à Lausanne où j'habite. Vous voyez l'algorithme qui tourne, c'est un des meilleurs algorithmes à l'heure actuelle qui détecte des piétons en temps réel. Alors observez qu'il détecte bien les piétons, il détecte les voitures aussi et puis si vous faites bien attention, vous voyez que de temps en temps il hallucine. Il hallucine des piétons là où il n'y en a pas et puis il y a aussi d'autres problématiques, c'est que de temps en temps il perd de vue en fait le piéton. Ce qui se passe, si vous le voyez par exemple ici, j'arrête, il y a un piéton qui est vraiment très proche de la voiture, donc très proche ici de la route, il n'est pas vu. Mais si je continue, hop il est vu. Il est vu, pas vu, vu, pas vu, vu, pas vu. Ça, ça arrive. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de rouler puis vous fermez les yeux puis vous les rouerez, vous les fermez, vous voyez à quel point c'est dangereux. Après vous vous demandez est-ce que j'ai halluciné parce que vous ne savez pas si l'algorithme va halluciner un piéton ou est-ce qu'au contraire il l'a vu puis d'un coup il l'a perdu de vue et puis il doit faire attention. Notre grosse problématique c'est que vous voyez que l'algorithme détecte tous les piétons, ceux qui sont à gauche très très loin, ceux qui n'ont aucune chance en fait de traverser immédiatement ou même s'ils le faisaient ils n'arriveraient jamais devant la voiture et pourtant ils les détectent. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la notion du contexte pour l'instant. C'est des choses que l'on va devoir mettre. Il n'a pas l'intelligence, il n'a pas cette notion d'attention, de pertinence de ce qui est intéressant à regarder. Alors voilà, maintenant je vous ai donné un petit peu l'aperçu de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est facile, ce qui est difficile et c'est ce qu'on travaille. Ça fait longtemps qu'on craint que les robots prennent ou les machines en général prennent nos métiers. Ce n'est vraiment pas nouveau. Vous pouvez remonter dans la littérature, j'en ai mis quelques-uns mais ça remonte même au début du siècle dernier. Il y a une très jolie revue qui a été faite par la MIT Technology Review récemment qui a comparé toutes les prédictions qui ont été faites sur le nombre de jobs qui seraient créés ou détruits. Alors là, je vous en donne juste un petit aperçu et vous voyez qu'en fait les avis divergent complètement. D'ailleurs, c'est la conclusion de cette revue, c'est-à-dire qu'il y a autant d'opinions que d'experts. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'il y aura des milliers de jobs qui vont disparaître et il y en a au contraire qui ont été complètement optimistes et qui disent qu'il y en aura milliers qui seront créés sans perte. Et je pense que ce qu'il faut se dire à partir de ça, c'est que quand la littérature n'est pas d'accord, c'est que généralement le problème, il est très mal compris. Donc on ne sait pas. On ne sait pas, il y aura probablement des deux, probablement que tout le monde a raison. Et la grosse question qu'on doit se poser maintenant en tant que société, c'est lesquelles vont disparaître pour qu'on puisse être proactifs, et ça c'est aussi le rôle des politiques et de vous tous, proactifs à tout de suite reformer ces gens, pour des métiers pour lesquels il y aura un besoin. Alors là, on rentre trois transparents, puis c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais juste vous montrer des exemples sur certains métiers de ce qui est de l'existence, ce qui va être remplacé, ce qui peut déjà être remplacé, ce qui ne l'est pas et qui va le devenir et ce qui est dans une période plus ou moins lointaine et puis ce qui est encore du rêve. La vente au détail, je ne sais pas si vous en avez à Genève, mais en tout cas à Lausanne, on a un self-service, un complet self-service. Vous pouvez entrer de nuit des jours, vous pouvez aller acheter tous vos fruits, légumes, etc. Pourquoi c'est facile de remplacer ça ? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir une micro, une coppe où on entre avec des gens qui nous servent. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà des années qu'on a remplacé ces caisses par des caisses automatiques, des portes automatiques, des distributeurs automatiques. Donc ça, c'était relativement facile à faire. Il y a eu une transition lente, mais c'est facile à faire parce que c'est un petit peu comme le principe que j'ai montré au début, c'est-à-dire qu'on a un carcan. Tout est bien contrôlé. Vous pouvez aussi acheter directement des caisses automatiques maintenant dans certains supermarchés. On voit ça comme une transformation ou on l'a transformé par une machine. J'aimerais quand même rappeler ici qu'il n'y a aucune transformation. La caisse, elle est pratiquement identique à celle qui était utilisée par la vendeuse avant. Donc en fait, le seul transfert qu'on a fait ici, c'est le transfert sur le consommateur. C'est le consommateur qui fait le travail de la vendeuse. Je pense que c'est important des fois de le mentionner. Par contre, il y a plein d'autres choses qui n'ont encore pas été complètement automatisées, mais qui pourraient l'être. J'ai mon estimation, c'est dans 10 ans. C'est typiquement la surveillance. Pour l'instant, elle est faite par un humain pour des questions légales, pour des questions aussi techniques. Surveiller précisément que la personne est bien en train d'étiqueter tous les produits, ça demande un petit peu plus d'affinement au niveau de la vision, c'est-à-dire de l'analyse d'images. C'est encore un petit peu difficile. Dans la manutention, je vous ai montré des exemples au début, pour les lignes de montage, dans une certaine mesure, c'est un problème résolu. Ce n'est plus qu'une question de déploiement. Par contre, il y a des problèmes qui sont toujours très difficiles, de dépaquetage. Quand vous recevez un énorme paquet qui est tout emballé de plastique, c'est très difficile pour la même raison que c'était difficile de plier le tee-shirt, c'est-à-dire qu'il faut couper quelque chose qui est semi-déformable. Il faut le couper, puis il faut le tirer, puis il faut le tirer d'un autre côté. Tout ça, tous ces éléments de semi-déformable, on n'a pas de modèle mathématique bien connu, on n'a pas de modèle percepté, on n'arrive pas à percevoir des formations de plastique, donc ça, ça reste difficile à l'heure actuelle. Le tri, l'empaquetage, particulièrement l'empaquetage de choses très diverses, comme vous le feriez quand vous allez à la micro, puis vous allez tout mettre dans votre sac à ménage, ça encore, c'est assez difficile, des paquets qui ont des formes difficiles. Dans l'hôtellerie, la restauration voyagiste, j'aime bien cet exemple, ça, c'est un hôtel au Japon qui est un peu comme les hôtels Ibis, si vous voulez, il n'y a plus personne. Vous arrivez à l'hôtel, il n'y a plus personne, mais par contre, vous avez un robot, un androïde qui vous dit bonjour, qui vous parle, qui vous fait en fait le check-in et le check-out. En réalité, cette machine n'est pas vraiment un robot parce qu'elle n'est pas là en train de prendre vos papiers d'identité, les scanner et puis vous les redonner. Il n'y a aucun mouvement, en fait, à part le mouvement faciaux pour la parole. Donc ça, c'est du traitement de la parole, du traitement de texte qui est bien résolu dans une large mesure. Particulièrement aux Etats-Unis, vous pouvez faire des réservations complètement en ligne simplement avec du traitement de la parole. Donc ça, c'est de l'existant. Pour le nettoyage, le nettoyage des sols, c'est quand même largement existant. Il existe des robots pour le faire, donc ça, ce sera un déploiement rapide. Mais on pense souvent qu'il y a certains métiers comme ceux de nettoyage, donc de femmes, hommes de ménage qui seront facilement enlevés. Et alors là, je vous rassure, non, nettoyer une table, c'est-à-dire vraiment enlever tous les éléments qu'il y aura à une table, tous les éléments qui sont sales, les assiettes, etc., c'est très difficile. C'est vraiment très difficile pour un robot. Je peux l'expliquer après si ça intéresse les gens. Puis ranger, typiquement à nouveau, juste faire un lit, qui n'est pas quelque chose qui nous paraît particulièrement difficile, c'est très difficile pour un robot. À nouveau, pour la même raison, c'est quelque chose de formable, il faut manipuler des objets. Donc là, on en est vraiment très très loin. Moi, j'ai mis plus que 50 ans parce qu'honnêtement, je pense que c'est extrêmement difficile. Mais il y a d'autres choses qui sont plus faciles. Si on prend la médecine, il y a beaucoup de choses à faire en médecine. Il y a des choses qui peuvent être simplifiées, mais qui sont plus de l'assistance. Dans la médecine, il commence à y avoir un déploiement des machines à toutes sortes de niveaux, mais plus de l'assistance. Distribution de médicaments, ça se fait. Il y a certains hôpitaux où ça se fait. Il y a vraiment des robots qui se baladent avec les médicaments et qui vont aller dans chaque chambre et qui vont distribuer les médicaments. Il y a beaucoup de recherches qui se font. Là, je pense qu'on est plus en train de regarder à 20 à 50 ans, mais il y a un certain nombre d'outils qui vont apparaître. En médecine simple, c'est-à-dire l'analyse du diagnostic, l'aide au diagnostic, oui, ça c'est un problème qui, dans une certaine mesure, est bien résolu pour certaines choses et pas d'autres. L'analyse d'images, les tumeurs versus pas tumeurs, ça, c'est assez bien maîtrisé à l'heure actuelle. C'est une bonne aide au soutien de diagnostic. J'en discutais tout à l'heure avec le vice-recteur. Par contre, tout ce qui est de l'interprétation, tout ce qui est de la compréhension, pourquoi est-ce que cette personne a ces symptômes, comment est-ce que je relis tous ces symptômes, ces symptômes divers et variés, etc. Comment je relis aussi des symptômes qui sont psychosomatiques et des symptômes qui sont véritables, physiques, ça, on en est encore loin. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ordre de la réflexion, c'est de l'ordre de la mise en contexte, du même ordre que la voiture qui regarde bêtement tout ce qui passe autour plutôt que s'intéresser aux piétons qui risquent de traverser. Et puis, en chirurgie, ça, j'y travaille aussi, donc j'annonce aussi mes intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts à mettre de la robotique à l'aide pour le chirurgien. Alors, il y en a déjà, il y a beaucoup d'aides semi-autonomes, enfin, de robots semi-autonomes en chirurgie, mais pour des procédures vraiment complexes chirurgicales, là, je vais un point de l'interrogation, je ne pense pas qu'on puisse remplacer le chirurgien à aucun moment. J'aimerais finir par toujours revenir aux sources. Je trouve que c'est toujours important de revenir à des définitions. J'ai bien aimé, on m'a invité ici pour discuter des métiers, des métiers qui ont changé. Je me suis dit, c'est quoi la définition d'un métier ? Je suis allée regarder Larousse et j'ai beaucoup aimé la définition de Larousse qui dit, c'est une profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage. Ça veut dire qu'il faut apprendre. Un métier, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme ça naturellement. Il faut aller suivre une certaine formation et c'est le résultat aussi de l'expérience. Donc, il y a une formation d'abord puis ensuite, il y a une formation qui se fait pendant qu'on pratique ce métier. C'est vraiment ça un métier. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est ça. Est-ce que ça, c'est un métier ? La raison pour laquelle c'est si facile de mettre des robots, c'est que dans une certaine mesure, on a donné aux gens des travaux de machine, des travaux qui ne demandent plus vraiment d'avoir un métier, plus vraiment d'apprentissage et plus vraiment ce qui fait de l'homme ce qui est un homme, c'est-à-dire la compétence de réflexion, de rationalisation, d'adaptation. Alors, j'aimerais finir par cette image de Rodin. Il y a le Rodin robotique puis il y a le Rodin humain et puis juste faire une petite comparaison rapide. Oui, le robot, la machine, elle a une mémoire gigantesque, un processeur extrêmement rapide et puis l'humain, il est un peu plus lent. Il a une mémoire grande, mais il a un processeur beaucoup plus lent. Mais le problème de la machine, c'est qu'elle stocke tout, mais vraiment tout. On est un peu en train de travailler sur des algorithmes qui soient discriminatifs, mais dans une large mesure, c'est vraiment une machine qui stocke tout, qui se souvient de tout et qui a peu de compréhension, peu de compréhension de ce qui se passe. Elle répète essentiellement et a peu de capacité de généralisation. L'être humain, c'est l'exact opposé. On retient l'essentiel. En fait, ce soir, vous allez retenir quelques petites choses, mais vous allez retenir l'essentiel. Vous n'allez pas retenir tout comme un ordinateur. Vous allez retenir ce qui vous a intéressé, ce qui vous parle. Vous allez comprendre le sens de nos propos. Ce qui ne serait pas le cas d'un ordinateur qui enregistre tout. Le pourquoi, puis surtout vous créer, vous inventer. Donc je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir des machines en main. Je pense qu'elles sont là pour nous soutenir. Et le plus important, c'est de donner aux gens des métiers qui sont dignes de l'humain. Je vous remercie. Je vais maintenant inviter le professeur Tommaso Venturini à me rejoindre. Tommaso Venturini est professeur associé en méthode numérique, chercheur au CNRS et fondateur du Public Data Lab. Il a été aussi chercheur à l'école normale supérieure de Lyon, à l'Institut national de recherche en intelligence artificielle, lecteur en numérique au King's College de London et coordonnateur du Media Lab de Sciences Po à Paris. Ses recherches portent sur les méthodes numériques, le débat en ligne, les cycles de l'attention et l'oralité secondaire des plateformes. Il enseigne la cartographie des controverses, les méthodes numériques, le journalisme et l'activisme des données, l'écriture académique et la visualisation des données. Tout un programme. Professeur Venturini, on se réjouit de vous écouter. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je vais quand même répéter certaines choses qui ont été dites dans la dernière présentation, ce qui est bien, ce qui montre que parfois on est d'accord dans la recherche. Et donc, je vais vous parler du pourquoi, très probablement, l'intelligence artificielle et l'automobilisation ne correspond pas à la fin du travail. Donc, la première chose que je vais répéter, c'est que cette idée que la mécanisation, l'automation, les robots vont remplacer les humains et vont voler leur travail est très vieille. Là, vous avez un livre qui est probablement le plus célèbre qui a fait cet argument-là par Jeremy Rifkin, The End of Work, dans lequel, Jeremy Rifkin, vous voyez là, c'est vraiment l'introduction, c'est la toute première page de l'introduction du livre dans laquelle Rifkin dit bon, c'est bon, on a attendu un petit peu, mais là, maintenant, ça y est, c'est bon, les ordinateurs et les technologies de la communication vont finalement amener l'impact qu'on avait attendu depuis longtemps, l'âge de l'information est arrivé et dans les années qui viendront, beaucoup, beaucoup de travail vont disparaître, d'autres vont s'incréer, mais grosso modo, il y a avoir une grosse pernette de travail humain à cause de l'automation et de l'intelligence artificielle. À l'époque, l'idée d'intelligence artificielle n'était pas encore, c'était plutôt une question de computerisation, big data, mais l'argument est exactement le même. Et d'ailleurs, cet argument, on l'a vu aussi, il est encore plus vieux que ça. Cet argument remonte, on peut remonter jusqu'à Marx, à Karl Marx, et même peut-être avant de ça, et là, vous voyez dans la lagoon de Riz, Marx nous dit très explicitement qu'à cause de la division du travail, du fait qu'on prend un métier et on le découpe en plein de petits morceaux simples à exécuter, on transforme des métiers dans des opérations qui sont des plus mécaniques et qui, puisqu'elles sont des plus en plus mécaniques, peuvent être faites par des machines. D'où, selon Marx, l'opposition entre hommes, entre travailleurs et machines, donc le ludisme et toutes ces formes de résistance à l'innovation technologiste qu'on observe depuis, grosso modo, depuis l'industrialisation. Un autre penseur qui s'est penché sur la question, très célèbre, c'est Herbert Marcus, qui, dans ce livre « Heroes et civilisation », donne plutôt une vision positive de cette affaire de remplacement du travail humain par les machines et l'imagine une société dans laquelle on aura de moins en moins besoin de travailler parce que les machines viendront en travaillant à notre place et qui donc deviendra une société du temps libre dans laquelle on doit travailler un petit peu mais le gros du travail et le travail pas très intéressant, répétitif, sera plutôt fait par des machines. Alors, malheureusement, hélas, on n'est pas du tout dans cette configuration. On a de plus en plus de machines, on a de plus en plus de mécanisation, d'automatisation, mais on ne s'est pas du tout débarrassé du travail ni même des parties moins intéressantes et plus mécaniques du travail. Donc, on a des statistiques ou des prévisions sur combien de nouveaux travaux ont été créés ou allaient se perdre à cause de l'automatisation. Là, vous avez d'autres statistiques. Cela vient de l'ECDE et sont les statistiques du taux de désoccupation dans les différents pays du monde. Là, vous voyez, je vous ai surligné certains pays et on voit qu'à peu près, si on part des années 60 jusqu'à aujourd'hui, ça fluctue. Il y a des moments où il y a plus d'emplois et d'autres moments où il y en a moins. Mais en fait, il n'y aurait pas une tendance très nette dans la disparition du travail ni dans l'augmentation du travail. C'est beaucoup plus cyclique et puis ça dépend beaucoup des différentes conditions des différents pays. Je vais vous prendre un cas concret qui est celui de la voiture autonome, des véhicules autonomes dont on a aussi parlé dans la présentation précédente parce que c'est un peu le cas iconique dont on parle tout le temps et parce que c'est aussi cette sorte de fantasme un peu comme d'ailleurs la voiture qui vole. Ça fait des décennies qu'on nous raconte qu'un jour on aura des voitures qui veulent et on n'en aura jamais. La même chose c'est pour les voitures autonomes. ça fait désormais pas mal d'années qu'on nous raconte qu'elles sont là qu'elles vont arriver d'un moment à l'autre mais en fait pour les raisons que la professeure nous expliquait très bien cela est très très difficile et on est encore très loin de là. La professe que par exemple Uber a très récemment il y a quelques mois abandonné a séparé et vendu la partie de son entreprise qui est soucoupée de développer des véhicules autonomes. En quelque sorte en démontrant que ça avait été un gros coup de marketing et qu'en fait ce n'était pas du tout essentiel pour son business model. Sur cela je vous recommande deux très très beaux livres par Antonio Casilli qui est un chercheur à Paris et qui a écrit deux très beaux livres un avec Dominique Ardant qui s'appelle Qu'est-ce que c'est le digital labor ? Donc il parle des transformations du travail à l'ère du numérique et l'autre qui s'appelle En attendant les robots rappelons un peu le titre En attendant Godot de la fameuse pièce d'Eliott et donc cette idée-là qu'on atteindrait l'arrivée des robots qui nous remplacerait mais qu'en fait ils n'arrivent jamais. Et donc pour revenir au cas de véhicules autonomes quand on pense aux véhicules autonomes en fait on oublie trois types de travail qui sont en fait cachés ou oubliés par ce type de véhicules. Donc le premier c'est le digital labor que vous faites vous-même en tant qu'utilisateur de n'importe quel service comme Uber ou d'autres ou de partage de voitures. Donc par rapport à prendre un taxi tout simplement vous avez beaucoup plus de travail à faire. Vous devez choisir la destination vous devez bien s'assurer que vous avez le bon adresse parce que si vous vous trompez ça va être un peu compliqué. Vous devez par exemple comparer les différents services ou à l'intérieur du même service des différentes offres qui vous permettent d'arriver plus ou moins tard partageant la voiture avec d'autres ou pas avec une voiture plus ou moins élégante etc. Et en plus bien sûr tout le travail que vous faites par vos données les données qui sont collectées et utilisées pour apprendre à l'algorithme à marcher de mieux en mieux en quelque sorte correspondent à une certaine valeur à un certain travail que vous avez produit par le fait d'utiliser le système et qu'en quelque sorte vous avez donné gratuitement au service que vous utilisez. Le deuxième type de travail encore une fois du classique digital labor c'est l'entraînement de l'intelligence artificielle. Donc tout c'est c'est particulièrement vrai pour les nouvelles technologies d'intelligence artificielle mais c'était en grand partie vrai pour toutes les technologies de la computation plus ou moins automatique. elles demandent à être entraînées elles demandent énormément de travail de la part non seulement des créateurs bien sûr ça c'est très important les laboratoires qui partout dans le monde inventent et a meilleur cet algorithme mais aussi toutes les petites mains qui enseignent à l'algorithme à marcher mieux qui par exemple cataloguent des milliers et des milliers d'images pour dire là il y a un feu il est rouge là il y a un béton là il y a un camion là il y a un bus etc. Et vous aurez remarqué que depuis un moment on vous recrute aussi dans ce travail là parce que par exemple Recaptcha qui est ça vous est arrivé certainement en utilisant internet de devoir prouver que vous même vous n'êtes pas un robot que vous n'êtes pas un bot et bien il y a quelques années je ne sais pas si vous vous en souvenez on vous demandait de décrypter des lettres c'est parce qu'à l'époque Google était en train de mettre en place un système de Google Book donc d'être capable de scanner automatiquement de faire de la reconnaissance des caractères et donc on vous recrute pour apprendre les algorithmes de Google à reconnaître des caractères imprimés aujourd'hui ça s'est fait et on passe justement en question de véhicules autonomes mais c'est pour ça qu'aujourd'hui de plus en plus on vous demande de taguer des sémaphores signaler des piétons des passages piétons etc. et donc une partie de cet apprentissage pour les choses qui sont vraiment les plus simples est fait par des systèmes de ce type là sans que vous le sachiez vous êtes en train de contribuer à l'entreprise de Google à d'autres entreprises de ce type mais une autre grande partie de ce travail peut-être la plus grande partie de ce travail est fait dans des pays en développement par ce qu'on appelle des click farms qui sont ça dépend il y en a des grands de petits ça peut être des grands en gare ça peut être des petits appartements dans lesquels il y a une armée de travailleurs sous-payés qui passent ça dépend là aussi parfois des dizaines d'heures par semaine sur plusieurs téléphones portables ou ordinateurs pour checker taguer sélectionner classifier des images classifier des sons classifier des traductions etc. il y a énormément de ce travail d'apprentissage qui est généralement mal payé et fait dans des pays exportés dans des pays où les salaires sont beaucoup moins chers pour des questions d'efficacité économique et puis le troisième type de travail là aussi qu'on oublie trop souvent c'est que comme vous ne le savez pas dans les voitures autonomes il y a toujours un chauffeur il y a toujours un humain qui n'est plus un chauffeur mais qui est ce qu'on appelle un opérateur de sécurité en fait il est là juste pour déconnecter la machine au cas où il se passerait quelque chose d'inattendu et donc là je me reconnecte encore une fois à la définition très belle de métier que nous avons vu de la russe alors là ce qui se passe c'est qu'on a pris quelque chose qui était un métier c'est le chauffeur qui demandait un certain apprentissage une certaine expérience qui donnait une certaine valeur à la personne qui le faisait et on essaie de le remplacer avec un travail mais qui n'est pas un métier celui d'opérateur de sécurité qui ne demande pas grand apprentissage il faut juste être capable de reconnaître quand l'intelligence artificielle déconnait et puis grosso modo freiner c'est tout ce qu'il faut donc on peut puisque ce n'est pas un métier mais c'est juste un travail on peut le payer beaucoup moins ça demande beaucoup moins d'apprentissage beaucoup plus facile on peut virer éventuellement la personne beaucoup plus facilement parce qu'on peut la remplacer aussi plus facilement et puis pour conclure je vais vous parler aussi d'un autre tout dernier secteur dans lequel on parle aussi pas mal de remplacement des humains par les machines et c'est le secteur de la recherche elle-même donc il y a quelques années moi je travaille plutôt de recherche en sciences sociales et il y a quelques années Chris Anderson a publié un article très influent dans Wired qui est un peu cette revue de futurologie computerisée dont le titre était The End of Theory la fin de la théorie dans laquelle Chris Anderson imaginait que grâce au big data et aujourd'hui l'intelligence artificielle on aurait plus besoin de chercheurs on pourrait juste mettre beaucoup beaucoup de données dans des machines puis c'est cruncher ces données dans les machines et les ordinateurs allaient nous trouver tous les findings beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'un chercheur pour le faire or évidemment ça ne marche pas du tout mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas utiliser de l'intelligence artificielle dans le travail ou de la computation avancée dans le travail sociologique ou dans le travail de recherche bien au contraire on est justement dans une situation d'intelligence augmentée dont parlait le vice-recteur je vais donc deux exemples très vite je ne vais pas rentrer dans les détails c'est un article que j'ai publié avec Tobias Banquet qui est un expert d'intelligence artificielle et là notre problème c'était de détecter faire aussi une tâche très très classique la détection des informations sur le web et donc on avait un réseau ce que vous voyez là de sites web d'informations qui avaient été tagués par des journalistes de Le Monde donc là pour le faire on avait des tags très très bien faits et on espérait au début de ce travail qu'on allait voir que si on faisait le réseau de l'oreille perlien comment s'est connecté les uns les autres les sites fiables qui sont ceux que vous voyez en noir dans l'image allaient se séparer très clairement des sites gris qui sont des sites non fiables et en fait comme vous le voyez ce n'est pas du tout le cas c'est très très mélangé donc on ne peut pas faire tout simplement de la topologie des réseaux pour séparer les uns les autres on doit par contre on peut par contre arriver à séparer les sites utilisant de l'intelligence artificielle ça marche plutôt bien mais ce dont on s'est rendu compte qui nous a paru le plus intéressant de cet article c'est qu'en fait le plus intéressant c'était là où l'intelligence artificielle se trompait les sites que l'intelligence artificielle disait sont fiables et que les journalistes du monde disaient ne sont pas fiables ou vice versa parce que là il y avait des cas limite qui étaient d'un point de vue des études de médias les plus intéressants en fait évidemment il y a certains sites qui sont clairement des sites très fiables ou clairement pas fiables mais là c'est pas très intéressant un humain le détecte très bien ou l'intelligence artificielle le détecte bien il n'y a pas grand chose à dire sur ça mais il y a des cas limite où la machine et l'humain ne sont pas d'accord qui nous apprennent beaucoup ce système de médias et puis le dernier exemple ça c'est encore on a essayé de faire quelque chose d'encore plus bizarre avec l'intelligence artificielle on s'est amusé à essayer au début on essayait de prédire qui allaient être les prochains membres du bureau du GIAC du gouvernement intergouvernemental sur le chemin climatique alors l'élection du bureau donc le bureau c'est l'instance de direction du GIAC est évidemment un processus politique très très complexe dans lequel joue bien sûr la diplomatie internationale le prestige académique scientifique etc mais aussi la balance entre les différents états et pourtant on a réussi avec des données sur les précédentes participations des auteurs du GIAC et des délégués du GIAC à cette organisation on a réussi à non pas tellement à prédire qu'ils allaient être les prochains élus du bureau ce qui n'aura aucun sens et d'ailleurs aucun intérêt mais par contre à trouver certains individus qui ont un profil qui est semblable à celui de ceux qui ont été élus dans le passé c'est juste une image qui vous montre ça les individus qui ont été élus c'est les triangles bleus et les individus qui leur rassemblent beaucoup c'est-à-dire parce qu'ils sont proches dans cet espace sont les cercles les cercles oranges et donc là on a par exemple imaginé qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle non pas du tout pour faire ce qu'on utilise d'habitude c'est-à-dire prédire quelque chose ou classifier quelque chose mais pour échantillonner une population donc on sait qu'on s'intéresse aux leaders du GIEC mais on ne sait pas exactement quelles sont leurs caractéristiques parce que c'est très difficile de définir qu'est-ce que c'est un leader d'une organisation aussi complexe qu'est le GIEC mais avec des techniques d'intelligence artificielle on peut aller trouver des personnes qui ont un profil similaire similaire d'une manière qu'on n'arrive pas très bien à expliquer ça reste encore opaque mais qui ont un profil qui leur ressemble ce qui peut nous aider à élargir par exemple notre échantillon donc vous trouvez ces deux publications sur mon site je vous remercie pour votre attention Merci pour d'avoir soulevé un peu le tapis sous les dessous on va dire humains de l'intelligence artificielle et puis des manières différentes d'utiliser ces outils très intéressants maintenant je vais vous proposer de me rejoindre sur scène Madame Fischer Madame Billard et Monsieur Venturini si vous voulez venir prendre place sur les strades avec moi et nous allons inviter deux étudiants du cours transversal sur le numérique Madame Lara-Élise Schoenegel et Monsieur Dejeune Terlet j'espère que je n'ai pas trop massacré vos noms puisque vous allez pouvoir interroger nos conférencières et notre conférencier sur les enjeux de la soirée et donc vous avez place sur le podium pour le faire Alors bonsoir merci pour vos deux présentations qui étaient très très intéressantes et je vais commencer par vous Madame Billard alors bonsoir je m'adresse à vous ce soir en tant que néophyte dans le domaine de l'apprentissage machinal étant au club de débat de l'université club qui par ailleurs est constitué quasiment que de juristes j'entends souvent cette idée qui est l'aspiration à la réalisation d'une entité robotique impartiale qui serait par définition plus efficiente que les êtres humains dans la résolution de cas quels qu'ils soient je pense notamment au projet Deep Judge je ne sais pas si vous connaissez le projet Deep Judge c'est une sorte d'intelligence artificielle qui pourrait régler des cas d'ici quelques années donc en partant de ce postulat je me permets de vous poser la question est-ce qu'une attente pareille à lieu d'être au vu des cheminements empruntés par vos consoeurs et confrères et vous-même dans le domaine du knowledge based system et auquel cas donc déjà je vous laisse répondre à ces questions peut-être sans aller plus loin je vous remercie pour la question je dois avouer qu'il y a un écho moi je vous entends très mal mais j'ai entendu un mot sur trois alors je vais essayer de remplir je peux répéter la question sans autre j'ai cru comprendre que votre question c'était est-ce que l'intelligence artificielle pourrait éventuellement remplacer le métier de juge c'est ça le Deep Judge absolument oui alors je ne suis pas magistrate donc j'ai presque envie de passer la question sur ma droite mais je ne connais pas assez le métier mais j'imagine qu'il y a comme dans tous les métiers il y a certaines parties qui sont stéréotypiques où les décisions et j'en ai discuté avec plusieurs avocats où les décisions sont effectivement elles tombent sous le sens il n'y a pas d'interprétation de la loi c'est toujours la même chose donc dans ces cas là dès que c'est déterministe effectivement on se demande dans quelle mesure on a besoin d'un être humain puisqu'il va juste aller lire en fait le code et l'appliquer et là c'est tout à fait à la portée d'une machine si c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus complexe où il y a une forme de raisonnement mais c'est à nouveau un raisonnement très déterministe si ceci est satisfait si cela est satisfait si cela est satisfait alors ben là encore une fois ça peut être programmé par contre s'il y a de l'interprétation comme j'ai pu le voir le peu de connaissance que j'ai de la loi c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup d'articles de loi où quand on les lit on se dit il va falloir interpréter alors là il y a deux choix soit on le laisse à l'humain et puis bien sûr il y aura tout le côté subjectif mais il y aura aussi tout l'aspect expérience du juge qui est derrière et qu'on peut aimer ou pas mais qui est quand même à mon avis la force de la justice la capacité aussi d'appréciation il y a aussi l'apprécier est-ce qu'effectivement une sentence de ce type s'applique ou pas ou bien on peut se dire ben non on aimerait une objectivité parfaite et puis alors là on se dit ben la loi elle est vague elle demande une interprétation on demande à des humains de nous donner cette interprétation on l'écrit quelque part dans l'algorithme et puis là en fait la loi n'est plus sujette à interprétation elle devient à nouveau le si, 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 etc et on l'applique donc je pense que ça c'est des choix que nous devons faire en tant que société est-ce que nous voulons changer le métier de juge pour qu'il soit adapté à l'intelligence artificielle dans une certaine mesure ou au contraire est-ce qu'on préfère se résoudre à avoir quelque chose de plus subjectif mais aussi plus humain et avec la compréhension du contexte si vous me demandez mon choix j'opterais peut-être pour la version plus humaine je pense qu'il y a une valeur ajoutée à avoir un juge humain d'accord je vous remercie pour cette réponse mais je me permets de rebondir justement donc à qui déléguerait-on donc les questions éthiques se rapportant à cette invention éventuelle oui je comprends votre question c'est est-ce que l'ingénieur c'est un peu la question de qui a la responsabilité de mettre en fait les questions éthiques dans le programme est-ce que c'est à l'ingénieur est-ce que c'est à l'utilisateur ou est-ce que finalement c'est ni l'un ni l'autre et puis c'est le juriste qui jugera c'est le problème c'est le problème dont on débat depuis longtemps avec les voitures lorsqu'il y a une erreur c'est amusant parce que j'avais accris sur le sujet en 2006 personne trouvait ça intéressant et même autrement n'en parle il n'y a pas de réponse facile à ça il n'y a pas de réponse facile moi ce que je veux dire c'est que je pense que tout le monde doit y réfléchir parce que je pense qu'il n'y a pas de solution c'est pas si facile d'inscrire de l'éthique sur les problèmes qui sont mal définis au départ donc je pense qu'il est urgent de se poser ces questions et d'essayer de mieux les comprendre peut-être que l'ingénieur pourrait appliquer un certain nombre de règles éthiques dans le programme le gros problème c'est que nous formons des ingénieurs le PFL comme ailleurs qui n'ont aucune formation en éthique quasiment aucune et aucun de ces thèmes ne sont suffisamment avancés pour d'ailleurs devenir un programme d'enseignement que ce soit au bachelor ou au master donc si on voulait que ces ingénieurs inscrivent dans les algorithmes un certain nombre de règles éthiques en supposant qu'on ait pu les définir il faut absolument alors les former à la compréhension de ces règles éthiques et ensuite il faut se demander mais comment est-ce qu'on les programme et puis l'éthique souvent c'est beaucoup d'interprétation donc on revient sur la problématique que si c'est beaucoup d'interprétation elles ne sont pas programmables vous voyez ce que je veux dire ? si je peux rajouter aussi une réponse à cette question sur des questions de jugement c'est particulièrement compliqué de faire utiliser des technologies d'intelligence artificielle parce qu'on a besoin d'entraîner ces intelligences artificielles sur des corpus qui ont été jugées par des humains et on sait que les humains déjà ils ne sont pas toujours terribles dans les jugements donc ils ont aussi parfois plein de partialités de biais dont on devrait se débarrasser et on sait souvent alors dans le cas de la justice il y a des expérimentations mais pas encore grand chose mais il y a beaucoup de ce genre d'expérimentations sur la modération par exemple des messages sur internet parce que là effectivement on doit juger beaucoup ce qui est acceptable ou pas acceptable dans ce qui est publié sur les plateformes numériques et là effectivement on utilise de plus en plus de technologies d'intelligence artificielle et on découvre que souvent ils ne font que répéter les mêmes biais qui sont ceux des modérateurs humains donc déjà il faudrait avoir des excellents modérateurs ou des excellents juges et là qu'est-ce que c'est un excellent juges c'est pas facile pour pouvoir faire apprendre aux machines à partir d'un bon jugement et bien sûr sur des questions par exemple du jugement légal ça devient encore plus compliqué parce qu'on n'est pas d'accord sur ce que c'est un bon jugement parfois on l'est mais dans plein de cas on l'est pas et donc comment on sait qu'est-ce qu'il faudrait apprendre à la machine alors que nous-mêmes on n'est pas d'accord sur quel aurait été le bon résultat d'un certain jugement bonsoir un complément si vous permettez j'ajoute aussi mon grain de sel à cette réflexion le principe de la justice c'est d'appliquer une règle générale à un cas particulier et pour ce faire on attend d'un juge qu'il procède d'un examen de toute une série d'éléments qui sont notamment la proportionnalité qui sont également d'éviter l'arbitraire d'éviter l'abus de droit d'exercer avec justesse ce qu'on appelle son pouvoir d'appréciation qui peut être abusif qui peut être excessif les juristes reconnaîtront toutes ces notions et c'est ce qui fait finalement le coeur d'un jugement qui soit humain et pas mécanique c'est l'application d'une analyse fine de cette règle générale au cas particulier qui tienne compte de l'ensemble des circonstances et ces éléments là je pense sont extrêmement difficiles à rendre de manière automatique ou automatisée par contre l'intelligence artificielle à mon sens peut être un bon outil d'aide pour rendre la justice en permettant une meilleure exhaustivité dans la casuistique dans la connaissance des approches effectivées effectivement par des juges humains mais même en dehors peut-être d'un cadre juridique national ou de jurisprudence locale donc voilà un outil d'aide à la décision oui mais on ne peut pas remplacer tous les éléments d'appréciation qui sont comme vous l'expliquiez dans votre présentation non répétitifs dans ce contexte là alors je m'adresse à la madame fichère aussi je voulais parler de l'initiative fédérale pour le revenu de base en conditionnel qui a été rejetée en 2016 à 76% et on en a vu avec la crise de covid que la question elle est revenue à l'actualité surtout avec la disparition massive on dirait du jour au lendemain de emploi de service et donc c'est très probable que la question elle va se reposer dans le futur et je me demandais est-ce que vous pensez que l'automatisation des métiers est peut-être le fantôme un peu est-ce que les métiers vont disparaître est-ce que des métiers vont naître est-ce que ça pourrait conduire à une acceptation d'un revenu de base inconditionnelle et si ce revenu est accepté quels seraient les avantages et les désavantages dans le cadre de l'automatisation merci pour votre question c'est une question non seulement intéressante mais assez vaste vous avez raison de rappeler que cette initiative a fait ses débuts il y a quelques années on sait qu'en Suisse en particulier souvent il faut remettre plusieurs fois l'ouvrage sur le métier que l'on ait le temps de s'habituer finalement à la question qui nous est posée le revenu de base inconditionnel suppose qu'on décorèle l'activité professionnelle du revenu c'est à dire qu'on considère que chacun peut avoir droit à besoin d'un revenu qui permette de satisfaire aux besoins fondamentaux de l'existence indépendamment d'une activité rémunérée c'est vrai que l'automatisation des métiers et l'évolution du marché du travail en général va sans doute accentuer encore cette décorrélation qui existe déjà qui existe par exemple par l'effet démographique qu'on observe actuellement c'est à dire l'importance toujours plus grande des retraités pour qui typiquement on est dans un cas où le revenu est entièrement décorrélé de l'activité professionnelle en tout cas de l'activité professionnelle présente mais on a d'autres cas et toujours plus nombreux dans lesquels les membres d'une communauté reçoivent un revenu sans avoir d'activité professionnelle ou rémunératrice correspondante dans le monde étudiant ce serait les boursiers par exemple mais on peut aussi penser à des gens qui sont au bénéfice de l'assurance invalidité ou d'autres types de prestations donc la proportion de gens qui aujourd'hui déjà reçoivent un revenu indépendamment de leur activité professionnelle est déjà importante et on peut imaginer que ça va aller croissant et que donc une solution de type revenu de base inconditionnelle permettrait de répondre à des questions sociales qui ne manqueront pas de se poser avec de plus en plus d'acuité pour moi j'ai une autre question pour vous monsieur professeur excusez-moi Venturini alors pour vous ma question sera plus courte donc est-ce que vous n'auriez pas un livre autre que ce que vous avez présenté à conseiller à cet auditoire ainsi qu'aux personnes qui nous suivent à distance en lien avec votre domaine de prédilection qui est la société de l'information j'entends à travers cette question donc société de l'information essayer d'arriver à à s'affranchir un peu des fake news quelque part des informations dites biaisées pour atteindre l'information qui nous intéresserait éventuellement je ne sais pas si vous saisissez ma question oui super merci beaucoup c'est une très bonne question je vais je vais je vais vous donner deux titres en fait on parle dans le premier c'est un livre de quelqu'un qui a été un maître de la pensée pour moi qui s'appelle Richard Roger et le livre il s'appelle Digital Methods méthode numérique et c'est un très beau livre je pense parce que il nous apprend déjà c'est très intéressant pour les chercheurs et les étudiants parce que il nous apprend toute une série de techniques pour exploiter ré-exploiter certaines technologies du web et de l'internet à des fins de recherche mais je pense que c'est aussi important parce que il nous apprend à avoir une posture plutôt active et créative par rapport à ces technologies non seulement être des utilisateurs passifs de plateformes ou de services du web et de l'internet mais aussi être toujours attentif à ce que ces plateformes et ces services font et comment on peut les ré-exploiter les ré-transformer les ré-utiliser pour leur faire faire des choses qu'à la base ils ne voudraient pas trop faire mais qui nous intéressent et le deuxième livre je ne peux pas résister à vous conseiller mon propre livre qui va sortir dans deux semaines qui s'appelle Controversy Mapping et qui est donc un livre sur la cartographie des controverses qui est justement une méthode pour naviguer ces situations complexes dans lesquelles il n'est pas évident parce qu'il y a plein de fausses nouvelles qui sont faciles à détecter qui sont plutôt des canulars ou de blagues ou qui sont hyper partisanes mais d'une manière très explicite mais il y a toute une autre série de questions dans lesquelles départager ce qui est vrai et ce qui est faux ou même parfois vrai et faux n'ont pas vraiment du sens c'est une question d'opinion et on faut naviguer ces espaces complexes et là la cartographie des controverses peut aider à ça j'aurais toute une dernière question pour la professeure Billard vous avez parlé que historiquement l'automatisation et la peur de ne plus avoir d'emploi c'était quelque chose qui recourait pendant l'histoire mais je me demandais est-ce que l'automatisation qu'on est en train de vivre aujourd'hui est-ce qu'elle n'est pas un peu fondamentalement différente de celle du siècle passé qui consistait à oui dans l'automatiser la routine et le travail qui n'était pas très digne de l'être humain mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir une automatisation qui rentre aussi dans la sphère cognitive par exemple avec les techniques de profilage de l'être humain et vraiment qui guident le comportement des êtres humains avec les techniques d'intelligence artificielle ça c'est quelque chose qui n'existait pas je pense il y a 100 ans donc est-ce qu'on peut vraiment dire que l'histoire va créer des nouveaux métiers ou est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre une automatisation qui est un peu différente de celle du passé chaque technique est différente et chaque technique est nouvelle donc forcément du point de vue de la technique elle sera différente donc ce sera une réponse un peu brève de ce point de vue là maintenant toutes les technologies à chaque fois qu'elles ont été introduites ont été là pour alléger le travail humain je crois qu'on oublie beaucoup qu'il y a deux siècles en arrière la majorité des êtres humains se levaient à 5h du matin travaillaient je ne sais pas quelle heure le soir les deux l'homme la femme d'ailleurs il n'y avait pas de distinction des heures et des heures et des heures et donc c'est grâce quand même à une certaine automatisation qu'on a pu réduire ce nombre d'heures de travail on l'oublie le fait même que dans nos sociétés j'aimerais souligner ça dans nos sociétés il y a une partie de la société qui peut ne pas travailler entre guillemets et qui enfin qui a moins de travail que ce soit la maison ou ailleurs parce qu'il y a des machines que ce soit des machines à laver qui lavent le linge ou des machines pour vous cuire les repas qui vous gagnent du temps et qui vous permettent d'avoir des loisirs c'est grâce à la technologie il ne faut pas oublier beaucoup d'entre vous ont pris la technologie pour arriver ici vous avez pris un tram vous avez pris un train vous avez pris une voiture vous avez pris un vélo tout ça ce sont des créations technologiques et le seul fait que vous soyez ici et que vous en ayez le loisir aussi alors que vous n'appartenez pas aux nobles enfin je pense qu'il y en a très peu dans cette salle c'est aussi les progrès technologiques donc ces changements ont été dans une grande mesure je le crois personnellement au bénéfice de l'humanité mais pas de manière démocratique pas de manière large ça c'est la problématique et maintenant en fait on va avoir des transformations il faut voir aussi qu'on a forcé des gens à faire des métiers comme je l'ai souligné avant en des métiers qui sont indignes de l'humain même si avant on travaillait la terre pendant des heures et des heures et des heures je pense que dans une certaine mesure ces métiers étaient plus respectueux de la personne que certains métiers comme ceux que j'ai montrés où finalement en fait on fait vraiment la répétition de même mouvement de jour après jour et on le voit bien avec tous les problèmes que ça génère sociologiques et médicaux donc est-ce que maintenant la révolution que nous vivons est différente ? c'est une technologie différente elle a le même but c'est-à-dire celui d'améliorer notre productivité ça a d'ailleurs très bien été mentionné de sorte à réduire aussi la pénibilité du travail et on doit se méfier qu'elle ne soit pas détournée j'aimerais quand même rappeler que c'est pas les robots qui mettent les gens dehors de leur emploi mais c'est la personne qui a son entreprise qui décide de faire du bénéfice et de se débarrasser de son employé je pense qu'on pourrait peut-être changer aussi la manière de concevoir les choses et de se dire voilà je mets à disposition une machine qui va rendre le travail moins pénible quel est le métier que je puisse offrir alors on peut décider de ne pas offrir de métier et puis de donner un salaire de base comme vous l'avez proposé personnellement je pense que les gens préféraient beaucoup de gens préféraient quand même travailler dans une certaine mesure mais travailler beaucoup moins d'heures à quelque chose de plus intéressant et je pense que tout le monde veut faire quelque chose de plus intéressant cette idée qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'améliorer qui peuvent juste faire la même chose ça c'est vraiment c'est quasiment méprisant de l'être humain je pense que tout le monde peut apprendre à faire une variation de son métier original du moment que cette variation est intéressante et qui les intéresse donc nous je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement différent peut-être que ce qu'il y a de différent j'ai envie de dire que c'est mieux l'époque que nous vivons maintenant que peut-être celle d'il y a un siècle c'est que nous avons des universités qui sont proches du public que nous pouvons discuter qui sont proches des politiques et que peut-être que justement plutôt que de découvrir que la technologie vient et transforme des métiers on peut être proactif c'est ce qu'on essaye de faire ce soir et puis se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour que le bénéfice soit total pour tout le monde pour la société dans son ensemble moi j'aimerais beaucoup entendre c'est moi qui ai envie de lancer la question à tout le monde mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer que les métiers que vous avez listés qui très vraisemblablement vont être modifiés voire disparaître on le sait puissent être transformés c'est-à-dire qu'on puisse offrir quelque chose de différent à ces personnes concrètement je pense que c'est intéressant à un moment donné de s'asseoir puis de faire une liste de cela puis de se dire voilà contenir des compétences que ces gens ont qu'est-ce qu'on peut leur offrir qui est la compétence la plus proche longue réponse pour une question courte merci beaucoup si vous n'avez plus d'autres questions j'aimerais vous remercier pour votre contribution à ce dialogue à ce débat merci à vous et puis nous allons maintenant passer aux questions qui nous viennent à travers Slido et peut-être pour continuer la thématique que vous avez abordé professeur Billard une question pour madame Fischer qui poursuit et qui utilise votre perspective de magistrate comment les politiques pourront réguler ces nouvelles technologies pour davantage de justice sociale et économique notamment l'accès à l'emploi afin d'éviter le monopole des entreprises de la technologie oui c'est ce qui m'occupe au quotidien effectivement de réfléchir à ces questions je dirais qu'on a quelques enjeux majeurs actuellement un des enjeux c'est vraiment la question du contrôle de la souveraineté j'aime dire sur les données dans le monde qui évolue maintenant très rapidement c'est un enjeu que j'évoquais tout à l'heure dans mon intervention celui d'une forme de démocratie dans l'approche numérique et la question de savoir à qui appartiennent les données l'exemple que vous donniez finalement on s'est tous trouvé appuyé pour dire où est-ce qu'on voyait des sémaphores ou des piétons sans avoir aucune conscience du fait qu'on crée des données et que ces données étaient ensuite exploitées pour l'intérêt privé d'une entreprise et bien ces questions-là qui sont des questions que j'associe à la question de la démocratie c'est-à-dire du pouvoir que l'on garde sur les données qu'on génère vont être des questions extrêmement importantes pour maintenir et préserver le monde numérique comme un espace de liberté et d'auto-détermination finalement ça c'est vraiment sous l'angle je dirais numérique maintenant sous l'angle de l'emploi et pour prolonger l'intervention que vous venez de faire je pense qu'on va devoir bouger un certain nombre de nos conceptions sur la formation et sur l'emploi justement c'est-à-dire arriver à une conception où on intègre vraiment mieux la formation continue la formation de base une pratique du métier permettre d'avoir des activités professionnelles en plus d'un revenu de base inconditionnel pour faire le lien avec ça mais des activités professionnelles qui puissent être variables en intensité en quantité en fonction des étapes de vie qu'on traverse et puis intégrer toujours la possibilité de reprendre une formation en continuant à travailler c'est-à-dire que souvent ce qui est un obstacle à des changements de profession ou à des ouvertures à d'autres expériences professionnelles c'est le fait qu'on doive trop souvent arrêter sa pratique professionnelle prendre le temps d'une formation à plein temps et ensuite se relancer dans un nouveau projet et finalement c'est beaucoup d'obstacles et c'est aussi un risque pour la personne qui doit entreprendre ces démarches alors arriver à un continuum entre formation formation en cours d'emploi maintien de l'activité à des taux différents tout ça c'est une adaptabilité finalement qu'il faut réfléchir aussi bien du point de vue de la personne qui voudrait faire ce type de démarche que du point de vue de l'entreprise et de l'employeur dans le type d'emploi qu'il est prêt à proposer c'est des pistes de réflexion que je propose là évidemment c'est pas possible de répondre de manière complète à une question aussi large mais qui cible vraiment sur des questions cruciales pour notre avenir merci beaucoup effectivement on comprend mieux cette interaction ou cette interdépendance entre le travail et la formation la formation tout au long de la vie l'évolution des rôles et du travail et il y a une question qui vous est adressée professeur Billard qui prolonge cette question comment préparer et accompagner dès maintenant le public et les futures générations à travailler avec ces technologies voire repenser les futurs métiers qu'est-ce qu'on peut faire concrètement merci pour la question c'est exactement c'est un peu la question que je posais avant c'est pas si facile peut-être que vous l'aurez remarqué mais dans l'image que j'ai mise il y avait trois corps de métier qui clairement étaient du travail à la chaîne deux sont dans des pays lointains un est ici vraiment ici dans cette ville donc on a du travail à la chaîne ici en Suisse en horlogerie parce qu'on veut que l'horlogerie soit encore faite faite main et puis on peut se poser la question est-ce qu'on veut garder ce branding de fait main avec le coût que ça donne c'est-à-dire d'avoir des gens qui font ces travaux tellement manuels ou est-ce qu'on se dit ben non on va leur choisir quelque chose de plus intéressant voilà ça c'est un exemple c'est là typiquement on peut remplacer en fait un certain nombre de ces emplois par des machines mais alors qu'est-ce qu'on donne à tous ces employés et puis là on se pose la question qu'est-ce qu'on pourrait leur donner après on pourrait réparer les montres on dirait maintenant plus personne ne prend de montre bon alors on va se mettre sur les téléphones portables on ne va pas leur demander de faire les téléphones portables ben il faut vraiment j'ai pas de réponse toute faite mais il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on peut donner à ces personnes-là comme travail pas tout à fait équivalent plus intéressant mais qui est pas trop éloigné de leur intérêt premier qui était celui de s'intéresser à l'horlogerie et il y a plein de choses en fait qui demandent des mécanismes comme l'horlogerie d'ailleurs pour construire des robots il faut beaucoup d'engrenages et en fait on construit de plus en plus de robots qui sont miniatures il se trouve que dans mon laboratoire pendant très longtemps j'avais quelqu'un qui venait de l'horlogerie qui nous aidait à construire ces robots miniatures et c'était grâce à ces compétences extrêmes de savoir faire du miniaturisme et de placer ces engrenages tout petits et des tout petits moteurs qu'on a pu réussir à faire des tout petits robots les premiers sachant ça on peut se dire mais on pourrait peut-être fabriquer plus de petits robots intéressants donner à ces gens la possibilité d'explorer différentes variantes et je reviens en fait on en parlait beaucoup de ce revenu minimal inconditionnel mais on pourrait s'imaginer que s'il y a un revenu minimal inconditionnel et qu'il n'y a pas une attente que les gens produisent et bien ils ont la liberté d'explorer et voilà alors on leur dirait votre métier premier c'était de travailler un peu dans l'horlogerie maintenant vous avez ce revenu inconditionnel mais vous pouvez prendre du temps vous pouvez venir à cet atelier si vous nous créez quelque chose d'intéressant ce sera une plus-value ce sera un petit revenu supplémentaire donc voilà ce sont des pistes merci peut-être pour rester aux travaux répétitifs et puis j'ai été frappé dans votre présentation pour Saventourini de ce travail fantôme de ces petites mains qui font en fait du travail très répétitif qui n'est pas le même que celui du travail à chaîne mais qui nourrit ou rend possible l'intelligence artificielle là il y a une question qui est posée ici qui va dans ce sens le ghost work donc ce travail fantôme effectué dans les pays en voie de développement étant indispensable à l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle comment peut-on éviter l'émergence d'un mechanical turc d'un automate globalisé au service des algorithmes de la Silicon Valley c'est une très bonne question et je n'ai pas de très bonne réponse mais c'est clair que c'est très important de surligner l'existence de ce travail là qui est justement un travail fantôme donc trop souvent oublié mais qui est absolument très très important et donc s'il y a effectivement la question de l'entraînement des algorithmes mais il n'y a pas sans bon ça mais il y a aussi le travail nécessaire à produire les machines les ordinateurs sur lesquels tournent ces algorithmes à produire plus proches d'accord à produire je crois que c'était exactement le contraire à produire à trouver les matériaux qui sont nécessaires pour construire ces ordinateurs et ces technologies donc toute la technologie avancée qu'on utilise qui améliore notre vie dans nos pays aujourd'hui est payée en grande partie par le fait de rendre bien pire la vie d'autres travailleurs dans d'autres pays en voie de développement donc ça on l'oublie beaucoup trop souvent parce qu'en fait c'est plus facile pour nous d'avoir les bénéfices en oubliant les coûts mais c'est une très bonne question merci donc encore des paradoxes numériques il y en a un autre qui est bien formulé ici l'utilisation ce soir de slido plutôt que l'ancestrale circulation du micro n'est-elle pas la plus belle illustration de la déshumanisation de l'intelligence artificielle et donc une remarque pertinente et qui me rappelle qu'il faut aussi vous donner la parole vous qui êtes dans cette salle et il y a donc des micros de part et d'autre qui sont prêts à circuler avec la petite difficulté qu'on est sous les feux des projecteurs est assez bien éblouie mais je vois une main qui se lève monsieur voilà le micro arrive vers vous vous avez la parole bonsoir donc c'est un petit peu gênant de parler comme ça devant tout le monde ma question en fait c'est que j'ai pas besoin de rappeler que l'intelligence artificielle elle prend de plus en plus de place dans notre société et donc pour faire tourner tous ces algorithmes d'intelligence artificielle on aura besoin de plus en plus d'ordinateurs de processeurs or actuellement il y a une crise des semi-conducteurs je pense notamment à Volkswagen qui n'arrive plus à produire de voiture à l'iPhone 12 qui a été retardé et donc ma question c'est est-ce qu'il est dans notre intérêt de continuer dans cette transition numérique et notamment d'accélérer l'implémentation de l'intelligence artificielle dans notre société alors que peut-être que dans quelques années on n'aura plus moyen de créer d'ordinateurs et donc de faire tourner ces algorithmes et donc ce sera un investissement un peu perdu voilà merci donc deux questions une peut-être plus conjoncturelle liée à la disruption des chaînes de production des microprocesseurs mais peut-être une plus fondamentale qui est notre dépendance finalement en tant que société par rapport au numérique je ne sais pas qui veut commencer à répondre à ces questions peut-être sur la deuxième question un peu plus large de notre dépendance numérique je pense que c'est même plus profond que ça on n'est pas seulement dépendant du numérique on est dépendant de la technologie mais ça on a toujours été dépendant de la technologie toute société dépendant de la technologie qui l'utilise mais nous on est en quelque sorte de plus en plus dépendant au deuxième degré c'est à dire que on a tendance de plus en plus à utiliser la technologie pour essayer de résoudre des problèmes posés par la technologie donc on est un peu pris dans cette course de développement de l'innovation de développement technologique espérant que encore plus de technologies va résoudre les problèmes qui ont été créés non seulement par la technologie mais aussi par la technologie et la question est bonne on peut on devrait effectivement se demander et non pas en général mais au cas par cas où on pourrait par exemple décroître technologiquement et économiquement ou ça au contraire intérêt à poursuivre l'innovation mais en fait cette idée que l'innovation et la technologie sont toujours positives en fait on le voit de plus en plus être fausse et donc c'est plutôt au cas par cas qu'il faut se dire bon là on est parti sur une voie technologique mais qui en fait n'est pas très intéressante il faut juste d'abandonner vous voulez compléter oui peut-être quelques mots comme ministre en charge de l'économie et de l'emploi je suis aussi en charge du soutien à l'innovation dans le milieu économique et je tiens beaucoup à soutenir l'innovation sous toutes ses formes et je considère que l'innovation n'est pas toujours technologique on a tendance à oublier que l'innovation peut aussi être moins technologique c'est le low tech mais l'innovation peut aussi être sociale ou managériale ou créative ou culturelle et soutenir l'innovation c'est soutenir aussi ces formes là de repenser notre rapport à la technologie de repenser nos besoins et puis surtout de ne pas considérer que l'innovation est bonne en soi mais elle est bonne parce qu'elle va répondre à un besoin d'amélioration de qualité de vie et de bien-être moyen général de la population merci je propose qu'on prend une autre question dans la salle bonsoir madame la magistrate mes chers professeurs une grande question concernant le chômage structurel et l'évolution du marché de l'emploi pour vous ce soir ma question réside sur des propos qui ont été dit plus tôt sur comment accompagner des travailleurs vers l'automatisation des tâches c'est à dire comment créer des nouveaux métiers à travers l'intelligence artificielle et donc madame la magistrate j'aimerais vous demander si pour vous il serait envisageable de mettre en place des formations de type MOOC mais officielle de l'état de Genève afin de permettre à ces personnes qui perdent leur emploi à cause d'un certain patron qui licencie comme vous avez dit qui ne crée pas un autre poste d'apprendre de nouvelles compétences en lien avec les nouvelles machines mises en place dans les nouveaux magasins ou les surfaces de travail voilà merci j'ai pas compris quel type de formation les MOOC c'est des cours en ligne ouvert massivement accessible massive open online courses merci je pense que toutes les questions d'accompagnement des personnes dans la mutation du marché de l'emploi doivent être examinées je pense qu'il y aura sans doute plusieurs réponses possibles pour moi ce qui est important et c'est le travail qu'on a commencé à faire dans un certain nombre de secteurs qu'on a déjà pu identifier comme présentant des risques de diminution du nombre d'emplois c'est d'analyser concrètement dans les entreprises quelles sont les compétences transversales que chaque métier appelle de manière à pouvoir sur la base de ces compétences transversales identifier quel vivier d'emploi serait susceptible d'accueillir ces personnes avec des compléments de formation minimaux finalement donc une fois qu'on a fait ce travail il y a encore une étape qu'on a tendance à oublier mais qui pour moi est très importante qui est de former les recruteurs et les recruteuses à une lecture des profils qui tiennent compte de ces compétences transversales qui ne sont pas forcément celles qui sont mises en évidence quand on reçoit un dossier quand on lit un CV etc. et donc ça c'est une des démarches qui me semble indispensable de généraliser c'est l'identification dans les profils dans les parcours des gens des compétences transversales ensuite il faut accompagner ça par des modes plus classiques de formation pour acquérir des nouvelles compétences et celle que vous proposez fait partie d'un arsenal d'un éventail de possibilités qui doivent être effectivement utilisées Merci pour cette réponse je crois que ce qu'on essaie de faire avec ces cours transversaux ce qu'on essaie de faire avec ces débats avec perspectives multiples c'est justement aussi de créer de nouveaux dialogues de nouvelles capacités à résoudre ensemble des questions qui sont difficiles qui sont complexes et ça fait partie des compétences transversales qu'on se doit de développer ne serait-ce que pour rester pertinents et responsables à l'ère du numérique donc peut-être qu'avec ces dernières remarques et la richesse de vos interventions qui nous ont permis de dresser un paysage différencié et complexe autour de l'évolution du travail à l'époque de l'intelligence artificielle avec ses limites mais ses promesses aussi et les garde-fous que cela implique mais aussi les questions sociétales de la place du travail de la place des revenus de l'occupation de chacun pour avoir un sens au niveau de la société je voudrais vous remercier de nous avoir éclairé avec vos différentes perspectives et vous souhaitez une bonne soirée en espérant que vous avez apprécié cette première conférence du deuxième cycle de parlant numérique et espérons aussi vous retrouver nombreux pour la suite de ces conférences merci bien sûr au professeur Benhamou et à toute son équipe et bonne soirée à toutes et à tous merci 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 merci